salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est meteora 89 aujourd'hui je vais vous présenter le premier album d'un rappeur quand même que je pense vous connaissez tous au moins de nom c'est l'un des meilleurs potes d'emminem avec le corzen call 2 ici que j'ai sorti j'ai fait l'unboxing déjà de cet artiste là avec un premier vinyle le best of qu'il avait sorti il n'y a pas très très longtemps à quelques années à peine donc voilà beaucoup moins actifs au niveau musical mais un petit peu plus du côté cinéma c'est bien entendu 50 cents ou 50 centimes en français mais bon on va garder 50 cents et comme ça sentent quand même bien mieux avec son j'allais dire son premier album en vrai en vrai son deuxième album qui s'appelle get rich or die try on sorti en 2003 c'est une édition dixième anniversaire que vous voyez ici de vinyle ici avec pas mal de pistes à l'intérieur produit par docteur dray bien entendu la légende et eminem voilà et on retrouve d'ailleurs eminem sur je crois deux fit à l'intérieur de ce vinyle de ces deux vignes pardon voilà donc excellent album qui est catégorisé dans le rap bien sûr mais plus dans le gangsta rap je crois que la pochette parle d'elle-même voilà c'est un rappeur qui vient du queen s'il me semble et qui a une vie vraiment pas facile avant de devenir du coup rappeur est explosé dans le monde entier enregistré déjà un album en 2000 donc trois ans auparavant il était chigné chez colombia records mais à ce moment là donc peu de temps avant leur sortie d'album il a il était en face il était garé en voiture en face de chez sa grand mère par l'ancienne maison de sa grand mère et donc il ya une voiture qui s'est garé up juste à côté de la sienne et il ya un gars qui lui a tiré 9 balles il y en a reçu 7 dans le corps un peu partout dans les jambes un peu partout dans l'abdomen tout ça et notamment dans la joue cela fait péter une dent de sagesse et je crois que la balle s'est logée dans la langue et du coup il a dit ça a légèrement modifié sa voix donc quand il parle la nouveau un petit peu il très légèrement pâteuse à cause de ça du coup voilà donc ça a légèrement modifié sa voix ça s'entend aussi un petit peu dans son flou un flou assez posé que j'aime beaucoup donc voilà 50 cents pour ceux qui connaissent pas c'est du gangsta rap parce que voilà bonhomme forcément avant avant de percer dans la musique il lui a passé un petit peu difficile a été dit leur de drogue etc il a fait la sortie un film d'ailleurs un petit peu comme et maille de eminem qui est un film semi autobiographique bien entendu parce que c'est assez romancé qui raconte un petit peu sa vie ou du moins des éléments de sa vie donc voilà je vous conseille ce film get rich or die trion donc c'est le même nom que le nom d'album ce film voilà pour la petite histoire en tout englobant 50 cent et cet album la pluie bas l'album d'avant aussi donc c'est parti sans plus attendre on va se faire l'unboxing de get rich or die trion de 50 cents let's go voilà ce get rich or die trion un album considéré comme culte du gangsta rap et même du rap de manière générale des années 2000 donc voilà deuxième album enregistré comme je l'ai dit un mes premiers albums sortis pour 50 l'album précédent du coup qui a été signé chez columbia records columbia records donc il a viré à cause d'une polémique sur une des chansons de l'album donc l'album power of the dollar le premier album enregistré en 2000 voilà ils l'ont viré alors qu'il était à l'hôpital en train de se faire soigner par rapport à ses blessures et voilà donc un album quand même qu'il y avait un featuring j'ai vu dans la tracklist un featuring avec des initiales quand même donc c'est pas rien et columbia records n'a jamais sorti l'album officiellement donc du power of the dollar malgré qu'il est 50 exposé à cet album là alors c'est possible qu'avec cet album là forcément il a changé maison de disque il a signé un nouveau contrat peut-être que c'est ce nouveau contrat qui a empêché columbia de sortir le premier album je pense qu'il y a un truc comme ça de droit ou quelque chose comme ça même si je pense que columbia a les droits de power of the dollar puisque c'est pas les chansons leur appartiennent et bon vous savez vous savez les les ondes disques ils sont quand même sacrément opportunistes et encore le mot est faible s'ils avaient un moyen de le sortir pendant que 50 avait explosé enfin c'était leur effet c'est sûr et certain donc à mon avis il ya un truc de droit bon l'album est quand même sorti en bootleg il a futé tout ça Eminem après a écouté une mixtape qu'il a fait parce que 50 après a fait pas mal de petites mixtap de ce genre de choses pour se reconnaître Eminem est tombé sur une de ses mixtap en 2002 et donc il a vu forcément le talent de ce rappeur là et il l'a signé chez lui et donc vous voyez ici Eminem et docteur dré en tant que producteur et ça se voit ça se voit la production est au top du top franchement pour moi il ya quasi rien à jeter si ce n'est rien à jeter dans cet album là je vous le dis c'est vraiment un album culte et c'est le pour moi en tout cas et je pense pour beaucoup de gens le meilleur album de 50 ça c'est clair et net voilà donc la tracklist excellente avec wake up what up gangsta pardon excellente passionately waiting en featuring a Caminem qui est une de mes chansons préférées d'album mais l'hymen qui est la chanson préférée je crois de dimitri de whitey du wax j'ai fait un petit coucou s'il passe par là in the club vous avez forcément entendu cette chanson là ça a été un sacré banger quand c'est sorti if i can't aussi excellente qu'est-ce qu'on a d'autres aussi pimp excellente toi tu en question ceci avec nade dog 1 donc c'est enfin voilà un album vraiment excellent et dont poche me pareil on est encore en featuring avec Eminem et j unit je crois qu'il y a son groupe de rap donc voilà bref c'est parti pour l'unboxing de cet album et vous expliquer pourquoi je sais pas si c'est une version standard parce qu'à la base je voulais avoir la version la version de respect the classics qui fait parfois certains albums avec une couverture lenticulaire j'avais déjà fait voir ça sur un album de d12 à l'époque et donc j'ai commandé ça normalement et vous voyez pas que la couverture n'est pas lenticulaire c'est une couverture standard donc le gars s'est trompé donc je vais quand même le boxe et parce que de toute façon j'ai un droit de retour vu qu'ils sont plantés dans le référencement et je sais pas si je vais garder ou pas parce que j'ai vu même pour se choper l'album même en version standard c'est assez compliqué pour le trouver à un prix correct donc voilà petite petite affiche de 50 classique avec la liste des chansons et les crédits juste en dessous donc là si vous aimez le rap franchement je pense que c'est un incontournable à cet album là j'avais déjà dit ça a l'air des du 180 grammes vinyle standard noir pardon de toute façon je pensais pas avoir une couleur spéciale là dessus même s'il n'existe pas mal parce que je crois qu'il y a au moins une bonne quinzaine d'éditions en vinyle qui sont sortis et comme je l'ai dit même en version standard cet album là il est très compliqué à trouver pour preuve j'ai fait pas mal de disquaires j'ai jamais trouvé chez un seul disquaire donc du coup là j'hésite encore le garder je vais voir je vais ça dépend je pense de la qualité du pressage déjà et puis on sait jamais si le vendeur me fait une petite remise si je le garde voilà j'accepterai je pense après ça m'empêche pas de toute façon d'un jour si je chope la version respect the classics ou une version version petite version limitée de prendre la version limitée puis de revendre cette version là voilà tout simplement donc voilà mais de toute façon je pense que je vais quand même pas mal le lire sur la platine voilà pour cet album de 50 cents que je vous conseille fortement si vous aimez le genre voilà et voilà on s'écoute l'excellent if I can't de 50 cents issu de l'album get rich par dietrian voilà excellent titre je vais vous mettre in the club au début mais je l'avais déjà mis je crois en extrait pour le best of parce que du coup c'est la deuxième release en vinyle de 50 dans ma collection et donc voilà je vous avais mis déjà ce titre là pour le best of de 50 je sais plus quand j'ai fait ça cette année je crois donc voilà bref ça sera je pense mon deuxième et dernier lp de 50 du moins pour l'instant voilà l'album précédent après enfin l'album suivant pardon the massacre était plutôt bon mais j'avais commencé à lâcher le rap à partir de ce moment là donc il m'a moins marqué forcément donc voilà je me tâte un petit peu mais je pense qu'à un moment donné faut mettre un petit stop et je vais pas non plus tout acheter donc voilà j'achète vraiment toujours quelque chose que j'aime j'achète pas juste pour acheter vous savez je pense voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez bien entendu liker en appuyant sur le petit pouce bleu juste en bas de la vidéo partager si vous avez envie bien entendu et vous abonner pareil si vous avez envie n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne youtube les autres vidéos que je propose et comme ça après vous vous abonner si ça vous plaît je vous remercie encore une fois et on se retrouve samedi prochain pour un nouvel unboxing de vinyle salutations et on